L'élection à la collectivité territoriale de Guyane des 6 et 13 décembre prochains concerne la circonscription unique de Guyane. Une circonscription composée de 8 sections électorales dont les bassins de vie sont les petits des Grandes Couronnes, le Yapok, les Savannes, le Haut-Marroni, la Basse-Mana et les territoires de Cayenne et Saint-Laurent. 51 sièges seront à pourvoir à l'issue d'un scrutin mix majoritaire proportionnel à deux tours. Comme dit une seule circonscription, la totalité des suffrages exprimés sur l'ensemble de la Guyane, la liste qui aura la majorité des suffrages exprimés, se verra attribuée d'office en siège, qui est ce qu'on appelle la prime majoritaire, indépendamment des résultats qu'elle peut avoir au niveau des sections. Deuxième niveau de calcul, c'est au niveau des sections. Les 11 sièges sont répartis entre différentes sections. Il restera 40 sièges à répartir et là, on a une intervention de calcul qui se fait dans chaque section et ce calcul fait intervenir deux éléments, caution électorale et ce qu'on appelle la prime à la plus forte moyenne. Et afin que ces calculs soient moins fastidieux au terme des résultats, Patrick Lengibé a développé cet algorithme de calcul du système électoral. Un outil qui selon lui devrait faciliter une simulation des sièges à pourvoir par liste dès le décompte des bulletins de vote. Vous avez à la colonne de gauche effectivement les sections, ensuite différentes listes qui seront effectivement identifiées après leur enregistrement et ensuite vous avez le résultat global et par section des suffrages exprimés. Cet algorithme de calcul du système électoral sera mis à la disposition des partis politiques et autres candidats sur le net d'ici une quinzaine de jours.